Anahis de Moustier fête ses 35 ans ce jeudi 29 septembre. Et pourtant, l'actrice, révélée dans le film L'enfance du mal en 2010, a déjà une belle carrière derrière elle. Une carrière qui aurait pu bien être différente de celle qu'on lui connaît. L'actrice a donné une interview chez nos confrères de Marie-Claire ce mois-ci. Si elle a su se faire un nom dans le monde du cinéma, la jeune femme aurait pu embrasser une toute autre carrière, celle de chanteuse. En effet, elle a participé à l'émission de Canal Jimmy intitulée Yap Yap. Dans laquelle travaillait son cousin, j'aimais bien chanter, alors j'ai préparé s'il suffisait d'Aimer de Céline Dion. J'étais horrible avec mes cheveux lissés et mes tonnes de maquillage, mais j'ai quand même été repéré, a-t-elle dévoilé ? Anahis de Moustier a même enregistré une chanson intitulée Tout le monde dit I love you après sa participation à l'émission, la machine était lancée. Sauf qu'à au dernier moment, j'ai eu un sursaut, je veux plus faire ça, elle est nulle cette chanson, j'ai dit à ma mère. Qui s'est fait incendier par la production, votre fille va rater sa vie, s'est-elle souvenu ? Anaïs de Moustier a finalement choisi le cinéma après cette expérience furtive dans la chanson, Anaïs de Moustier s'est tournée définitivement vers le cinéma. En 2003, âgée de 15 ans, elle a joué dans le film Le Temps du loup de Michael Anecke avec Isabelle Huppert et Béatrice Tal. J'étais en fascination totale, a-t-elle raconté à Marie-Claire. Isabelle Huppert me subjuguait par sa concentration, sa manière de s'isoler de tout le plateau tout en étant bien là, d'entrer à fond dans la fiction si bien que moi, qui incarnait sa fille, je n'avais plus qu'à jouer dans ses traces. En 2020, Anaïs de Moustier a été sacrée meilleure actrice pour son rôle dans Alice et le maire au César. Finalement, Anaïs de Moustier n'aura finalement pas raté sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada